Le Front Patriotique pour la Défense de la République est très satisfait de la mobilisation. Plus d'un million de personnes ont pris part à cette marche initiée par l'opposition, selon les membres du FPDR. L'objectif de la manifestation est d'exiger la libération des leaders comme Khalifa Baba Karsal et Karim Ouad, des élections libres et transparentes, de dénoncer également une démocratie malade, entre autres. Honorable député Moustapha Ghirassia. Dire à Makissal de libérer d'abord tous ceux-là qui sont en prison tout simplement parce qu'ils ne veulent pas d'élection libre, de dire à Makissal attention pour ce qui risque de se passer dans ce pays-là, donc ils seront responsables de cette situation. Il s'agit réellement de parler de la démocratie qui est totalement malade, qui l'a fini par tuer. Encore une fois, c'est l'exigence d'élection libre, transparente. Cette marche est la première brique du rapport de force que l'opposition compte imposer au président Makissal pour le faire partir en 2019 selon toujours les manifestants. Omar Sarr est le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais. On ne peut pas laisser Makissal faire comme il veut, changer les lois comme il veut et surtout choisir les candidats qu'il veut à l'élection présidentielle. Il y aura d'autres manifestations qui vont suivre jusqu'à ce que Makissal recule. La candidature unique de l'opposition devient une nécessité pour battre Makissal en 2019, estime sérieusement Sourci Yamila. On est en train de discuter, de toute façon, c'est un masque, c'est une nécessité. Ce n'est qu'unis que nous pouvons faire partir à Makissal. Libérez la lune part ! Libérez la lune part ! Sous-titrage Société Radio-Canada